Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans votre horoscope de ce jeudi 26 novembre 2020. On commence avec les béliers. Misez de nouveau sur les objectifs professionnels que vous vous étiez fixés il n'y a pas longtemps et que vous semblez avoir abandonné. Vous n'avez qu'une seule chose à faire, attrapez d'une main ferme votre pessimisme et le jetez très loin. En matière de santé tout ira bien, vous vous soucierez davantage du bien-être de vos proches que du vôtre. Surtout si ceux qui sont malades sont des enfants ou des personnes très âgées. Taureau, aujourd'hui vous serez superficiel. Vous vous laisserez emporter par les apparences et par le physique et valoriserez moins la beauté intérieure. Il n'y a aucun problème si ce n'est que ponctuel, mais ne le transformez pas en une philosophie de vie. Mettez à jour votre profil sur les réseaux sociaux professionnels et restez à l'affût des offres qui pourraient vous être proposés. Faites attention à votre grammaire et à votre orthographe afin de faire bonne impression face à votre employeur potentiel. Gémeaux. Les natifs du gémeaux qui recherchent depuis bien longtemps un nouvel emploi peuvent être certains qu'une offre arrivera. Ils la verront comme une réponse à leur trajectoire et effort réalisé dans le passé. Si vous venez de traverser une période marquée par de petits inconforts, d'épuisements nerveux et d'activités mentales excessives, les astres vous poussent alors à vous libérer de temps de pression et à rechercher de nouvelles sensations. Cancer. Il y a de nombreux impacts positifs autour de votre ciel. Baissiez donc la garde et préparez-vous à profiter des meilleures saveurs de la vie. Ce jeudi est fait pour que vous puissiez en profiter et activer votre cœur. Mettez en avant votre capacité de cancer à faire de bonnes affaires en achetant et en vendant des maisons ou des terrains. Si votre métier est lié au secteur immobilier, vous serez un vrai pro. Lion. Le natif en couple pourrait entrer dans un jeu de séduction avec un vendeur pour se sentir désiré et admiré. Une personne foncera très directement sur le célibataire, ce qui l'effrayera. Uranus, en opposition à Vénus, pourrait vous donner l'impression de devoir être à la pointe de la technologie. Mars, en conjonction avec la Lune, pourrait vous donner, quant à elle, envie de rechercher des émotions fortes en faisant des actions imprudentes. Attention les lents. Vierge. Cette année 2020 s'annonce difficile. Vous apprenez cependant de précieuses leçons sur la vie, comme par exemple qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter de choses ou de personnes qui n'en valent pas la peine. Vous travaillerez d'un ras-pied même si les choses se compliquent. Fuir et laisser les autres résoudre le problème n'est pas fait pour vous. Balance. Sur le plan professionnel, l'ambiance a tendance à être très conflictuelle en raison de l'attitude négative de certains collègues. Vous n'atteignez pas vos objectifs et même les voyages professionnels pourraient ne pas porter leurs fruits. En matière de santé, il est probable que des maladies réapparaissent chez certains natifs du signe qui souffraient déjà d'une douleur qui demandera une attention médicale immédiate. Scorpion. Les astres indiquent une forte énergie garantissant l'atteinte de certains objectifs qui vous inquiétez et qui semblent désormais à portée de main. C'est une journée parfaite pour ces natifs qui se sentiront attirés par de nouvelles thérapies qui les aideront à atteindre santé et bien-être. Sagittaire. En amour, c'est un moment exceptionnel pour consolider la relation. Les célibataires pourraient quant à eux avoir l'opportunité de rencontrer de nouveaux partenaires et de démarrer une relation amoureuse. Au travail, l'ambition et l'esprit pratique augmentent. Vous pourrez donc vous sentir tenté d'accepter un accord impliquant une activité de production. Capricorne. La foi dans autrui augmente grâce à la position de Jupiter qui illumine de ses rayons d'optimisme les Capricornes, notamment ceux du 3e décan. Vénus, dans le secteur lié aux idéaux et au travail de groupe, apportent bon sens et harmonie dans certains sujets financiers auxquels participent d'autres personnes. Le fait d'avoir gardé l'esprit privé sur une question d'ordre matériel apporte aujourd'hui succès et récompenses. Verso. Au travail, les progrès professionnels et la reconnaissance de vos réalisations vous remontent le moral. Vous pourrez également cependant penser à ce que vous voulez faire par la suite. En matière de santé, vous vous sentirez bien à l'exception de quelques contractures temporaires qui ne seront au final dues qu'à une accumulation de nervosité et de tension nerveuse dans votre corps. Et l'on termine avec les poissons. Le natif en couple aura besoin d'un peu de temps seul pour se déconnecter de tout et de tout le monde. Le célibataire sera très attiré par une personne de rang supérieur au travail. Sur le plan professionnel, vous dites toujours que vous allez prendre les choses avec calme. Mais au final, vous finissez toujours par vous impliquer beaucoup plus que vous ne le devrez. Vous pourrez repenser les dépenses d'un événement que vous aviez prévu de célébrer l'année prochaine en raison de son coût élevé. Comme un mariage ou un baptême. Voilà, chers auditeurs, c'était tout pour ce jeudi. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Place à Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Fatou. Bonjour Anna. Anna avec Mars et Vénus. Une belle énergie dans le signe des natifs du jour de ce jeudi 26 novembre 2020. Même si les carrés de Saturne, Mercure et du Soleil contrarient certains de vos plans, vous devriez quand même prendre le dessus. Dans votre travail avec combativité, mais aussi au quotidien où tout roulera comme vous l'avez décidé. Côté cœur, des moments forts en émotions sont à attendre une chose et sur les bons influx de Mars et Vénus en Scorpion ne pourront que vous renforcer dans vos liens. Côté travail, avec les bons influx puissants de Uranus, Jupiter et Mars, vous attaquerez la journée avec enthousiasme et motivation. À surveiller cependant le triple carré de Saturne, du Soleil et de Mercure qui peuvent durcir certaines situations. Si tel est le cas, préférez la souplesse à la position tranchée qui peut se retourner contre vous. Côté santé, mal relié à votre signe, le trio Soleil-Mercure-Saturne peut selon les moments vous fatiguer ou vous énerver. Rassurez-vous, une crise de vitamines pourrait booster votre énergie et renforcer vos défenses. Côté finances, bien relié à votre signe, Jupiter favorisera votre équilibre budgétaire, même vos rentrées d'argent également. Voilà, Fatou, ce que j'ai pu ramasser en ce jeudi 26 novembre 2020. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur RéomyFM. RéomyFM.